Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves de 4e année primaire de CM1. Encore fois sur notre chaîne, je communique civile, sur Whatsapp et sur Facebook, on va découvrir ensemble, à nous le français, notre cours d'aujourd'hui, celui de grammaire, le complément d'objet direct, ou le complément du verbe. Alors on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est dans quelques instants. Restez toujours connectés s'il vous plaît, je suis Yssef Delal, enseignant de français. Je vous présente mes chers élèves, ce cours, le complément d'objet direct, c'est un cours de grammaire. Il est divisé en trois parties essentielles. Je découvre, c'est la découverte de la leçon. Je retiens, c'est une règle qu'il faut apprendre par cœur. Il y a aussi, je m'entraîne, quelques activités pour maîtriser ce cours et pour appliquer bien la règle. Je retiens. Alors quels sont donc les objectifs de cette leçon ? Le complément d'objet direct. Quels sont les objectifs de cette leçon ? Alors d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le complément d'objet direct. Quels sont donc les deux types de complément d'objet. Il y a deux types, le complément d'objet direct et indirect. Mais quelle est donc la différence entre les deux ? Il y a aussi, savoir utiliser, il y a deux techniques pour identifier facilement le complément d'objet direct dans une phrase minimale. Il y a deux techniques que je vais vous montrer, bien sûr. Comment identifier facilement le complément, comment trouver facilement le complément d'objet direct dans une phrase minimale. Voilà. Ce sont donc les objectifs de cette leçon. Alors on va commencer par la première activité de la découverte. Il nous demande dans cette première activité de découverte de réécrire les phrases suivantes. Elle nous demande de réécrire les phrases en supprimant les groupes nominaux surlignés. Les groupes nominaux surlignés sont les suivants. Alors on va tout simplement réécrire les phrases en supprimant les groupes nominaux surlignés. Et on va découvrir, on va constater après, qu'est-ce que c'est ? La question embarrasse. Le soleil brûle. L'été en attrape. Nénon voit. Alors je remarque. Alors je remarque tout simplement qu'il manque quelque chose. La question embarrasse. Elle manque quelque chose ici. La phrase n'est pas à 100% terminée. La question embarrasse. Elle n'est pas complète au niveau du sens. La question embarrasse. Le soleil brûle. L'été en attrape. Nénon voit. Alors je constate que la phrase est insuffisante. Elle manque quelque chose. Je crois que Nénon, par exemple, dans la première phrase, la terre, par exemple, dans la deuxième phrase, des coups du soleil et le soleil aussi. Et il manque ces groupes nominaux. Alors je constate qu'ils sont vraiment obligatoires et indispensables. On ne peut pas supprimer, par exemple. La question embarrasse Nénon. On ne peut pas supprimer Nénon. Le soleil brûle la terre. La terre aussi. On ne peut pas supprimer ces groupes nominaux. Alors ces groupes nominaux, qu'est-ce que c'est? On passe maintenant à la deuxième activité. Toujours avec la partie de « Je découvre ». Récris les phrases de l'exercice numéro 1 en plaçant les groupes nominaux surlignés en début de phrase. Que constates-tu? C'est-à-dire, je dois réécrire la question embrasse Nénon, etc. C'est-à-dire, je dois réécrire toutes ces phrases-là. Mais en commençant les groupes nominaux, on l'a eu deux phrases. La question embarrasse Nénon. Nénon, la question embarrasse. Le soleil brûle la terre. La terre, le soleil brûle. L'été, on attrape des coups de soleil. Des coups de soleil, l'été, on attrape. Nénon voit le soleil. Le soleil, Nénon voit. Alors, je constate tout simplement que l'ordre de la phrase est changé. C'est-à-dire, le sens de la phrase est aussi change. Le sens de la phrase aussi change. Pourquoi? Parce que les mots ne sont pas en ordre. Ils sont en désordre. Nénon, la question embarrasse. Non, ce n'est pas une phrase. Normalement, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Il a aussi un sens. Mais la question embarrasse Nénon. Cette phrase a un sens. Le soleil brûle. La terre aussi. L'été, on attrape des coups de soleil aussi. Nénon voit le soleil. Alors, les mots sont classés en ordre dans chaque phrase. Le soleil brûle la terre. Par exemple, on ne peut pas dire brûle le soleil, la terre. Ou la terre, le soleil brûle. Parce que les mots ne sont pas en ordre. Ils sont en désordre. Et lorsque les mots ne sont pas en ordre, ça veut dire qu'ils sont en désordre, le sens change de la phrase. Voilà. Alors, je garde toujours. Nénon, la terre, des coups de soleil, le soleil. Je garde toujours ces groupes nominaux surluniers après le verbe. Je vois que ce sont des compléments de verbe. Voilà. D'après ce que j'ai acquis, par exemple, pendant les autres séances, j'ai bien compris que le complément de verbe est un constituant obligatoire. Nénon, la terre et des coups de soleil et le soleil-ci, ce sont des constituants obligatoires. Ce sont des compléments de verbe. On ne peut pas déplacer comme le premier, comme le deuxième exemple. Le deuxième exercice, c'est récréer les phrases de l'exercice numéro 1 en plaçant les groupes nominaux surluniers au début de phrase. On ne peut pas déplacer et on ne peut pas s'effacer ou supprimer. Comme l'exemple de l'exercice numéro 1. Récréer les phrases en supprimant les groupes nominaux surluniers. Non. Alors, ce sont des constituants obligatoires. Ce sont des compléments de verbes. Alors, maintenant, troisième activité. Lise les questions et réponses, c'est dessous. Alors, il nous demande de lire les questions et réponses, c'est dessous. Voilà. La question embarrasse qui? La question embarrasse Nénon. Le soleil brûle quoi? Le soleil brûle la terre. L'été, on attrape quoi? L'été, on attrape des coups de soleil. Nénon voit quoi? Nénon voit le soleil. Nénon, la terre, des coups de soleil, le soleil, ce sont des compléments d'objets directs. Alors, je complète. Pour trouver le complément d'objets directs, complément d'objets directs, ça veut dire le COD. C veut dire complément d'objets directs. Pour trouver le complément d'objets directs d'un verbe, on pose la question qui? Pour une personne, ou quoi pour un objet? Ou une idée après le verbe. Je répète encore une fois. Pour trouver le COD, ça veut dire complément d'objets directs. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire le complément d'objets directs d'un verbe. Je pose la question qui? Et quoi? Qui? Pour une personne. Pour un garçon, pour un homme, pour une femme, pour une fille, pour une personne. Ou quoi? Quoi? Pour un objet ou une idée. Mais après le verbe. Vous avez bien compris maintenant? D'accord. La question embarrasse qui? Ça veut dire qui? Ninon. Ninon c'est une personne. Le soleil brille quoi? L'été on entrape quoi? Ninon voit quoi? Alors, quoi? C'est toujours une question pour un objet. Pour trouver un complément d'objets directs qui veut dire une personne, je peux poser la question par qui? Après le verbe. La question embarrasse qui? Mais, lorsque je veux identifier par exemple un complément d'objets directs qui signifie par exemple un objet ou une idée, je dois toujours mettre quoi? Après le verbe. Le soleil brûle quoi? Je dois toujours mettre ou poser quoi? Après le verbe. Le soleil brûle quoi? L'été on attrape quoi? Ninon voit quoi? Etc. Vous avez bien compris maintenant? Alors, on passe maintenant à la quatrième activité. Maintenant, la quatrième activité. Toujours avec la partie de je découvre. Je lis les phrases ci-dessous. C'est Ninon que la question embarrasse. C'est la terre que le soleil brûle. Ce sont des coups de soleil que l'on attrape en été. C'est le soleil que Ninon voit. Alors, on complète la phrase ci-dessous. Regardons s'il vous plaît ici. On dit, c'est Ninon que c'est la terre que. La question embarrasse Ninon. C'est Ninon que la question embarrasse. Le soleil brûle la terre. C'est la terre que le soleil brûle. On attrape en été. On attrape des coups de soleil. Ce sont des coups de soleil que l'on attrape en été. Ninon voit le soleil. C'est le soleil que Ninon voit. Alors, je complète les phrases ci-dessous pour trouver le complément d'objet direct, le COD, d'un verbe. On réécrit la phrase avec c'est que et ce sont que. C'est plus un complément d'objet direct au singulier et ce sont plus complément d'objet direct au pluriel. Mais attention, je garde toujours le sujet et après le verbe. C'est Ninon que. Le sujet c'est la question et le verbe c'est embarrasse. C'est Ninon que la question embarrasse. C'est la terre que le soleil brûle. Ce sont des coups de soleil que l'on attrape en été. C'est le soleil que Ninon voit. Alors, je vois que c'est que et ce sont que, ce sont deux formules pour trouver facilement le complément d'objet direct. Au lieu de mettre par exemple quoi ou qui après le verbe, on peut mettre c'est que ou ce sont que ces deux formules pour trouver le complément d'objet direct. Mais je dois faire attention. Lorsque le complément d'objet direct au singulier, je dois mettre c'est que. Lorsque le complément d'objet direct au pluriel, je dois mettre ce sont que. Je dois garder toujours sujet, verbe. Après que. Sujet et verbe. A la fin, on peut mettre le verbe. Par exemple ici, la question embarrasse. Ou par exemple, le soleil brûle. Ou Ninon voit. Alors, je vois toujours le verbe qui se met à la fin de la phrase. Pour mettre en évidence. A vrai dire. Pour mettre en évidence le complément d'objet direct soit au singulier soit au pluriel. Mais je dois toujours faire attention pour le choix de ces deux formules. C'est que pour le complément d'objet. Direct et ce sont que pour le complément d'objet au pluriel. Complément d'objet direct au singulier pour ces que. Et complément d'objet direct au pluriel, ce sont que. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, je retiens. Je retiens, c'est une règle de ce cours, le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, COD, est un élément constituant obligatoire du cours verbal. Qui ne peut être ni supprimé ni déplacé. On l'a déjà vu dans l'exercice numéro 1 de Je découvre. Qu'on ne peut pas supprimer, bien sûr, le complément d'objet direct. C'est-à-dire le complément du verbe. On ne peut pas supprimer, on ne peut pas déplacer comme l'exemple de l'exercice numéro 2 de Je découvre. Le complément d'objet direct est rattaché directement au verbe. Pourquoi on dit direct ? Parce qu'il est rattaché directement au verbe. Le complément d'objet indirect, il y a deux types. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Il est rattaché au verbe par la préposition A et 2. Mais notre cours ici, ce n'est pas identifier les deux. C'est complément d'objet indirect ou direct. Non, c'est pour la deuxième partie. On va voir d'autres leçons de complément d'objet indirect. Mais maintenant, uniquement le complément d'objet direct, comment identifier, comment trouver facilement dans une phrase minimale. Le complément d'objet direct est rattaché directement au verbe. C'est ça ce qu'il faut retenir. Que le complément d'objet direct est rattaché directement au verbe. Mais le complément d'objet indirect est rattaché au verbe par l'intermédiaire de la préposition. Fréquemment, on utilise A ou 2. Alors, pour trouver le complément d'objet direct, vous avez donc deux façons. Soit on pose la question qui ? Après le verbe. Et quoi ? Aussi après le verbe. Qui pour les personnes ? Pour la personne et quoi ? Pour les choses. Ou l'objet. Ou une idée. Soit on réécrit la phrase avec ces que ou ce sont que. Je vous donne un exemple. Regardez bien s'il vous plaît mes chers élèves. Le soleil brûle la terre. Ça c'est ce qu'on appelle une phrase minimale. Le soleil, c'est groupe nominat sujet. Brûle, c'est le verbe. Et la terre, bien sûr, c'est un complément d'objet direct. Ou complément de verbe, on peut dire ça. Alors vous avez ici une phrase minimale. La terre, c'est un constituant obligatoire de la phrase qu'on ne peut pas supprimer ou déplacer. On garde toujours le sens de la phrase. On garde toujours l'ordre des mots dans une phrase. Le soleil brûle quoi ? Quoi ? Le soleil brûle quoi ? On pose la question toujours après chaque verbe. Pour identifier, pour trouver le complément d'objet direct. Le soleil brûle quoi ? Le soleil brûle la terre. C'est la terre que brûle le soleil. On peut dire aussi, c'est la terre que le soleil brûle. Soit on dit, c'est la terre que brûle le soleil. Ou soit on dit, c'est la terre que le soleil brûle. Vous avez compris ? Alors ça, c'est ça, je retiens qu'il faut bien retenir. Dans une autre vidéo, on va découvrir ensemble quelques activités de « Je m'entraîne ». C'était avec vous, M. Joseph Deler, l'enseignant de français. J'étais vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves de CM1. Assez toujours connecté. On va voir la prochaine vidéo. Je m'entraîne. Quelques activités pour maîtriser. Je retiens. Merci. Merci.